Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a lors de son séjour aux États-Unis signé un protocole d'accord avec une société américaine spécialisée dans l'interconnexion des administrations d'État. Commentaire Nelson Zao. Dans le cadre de la stratégie du développement de l'économie numérique au Congo, le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a fait feu de tout bois durant son séjour de travail aux États-Unis pour permettre l'implémentation du IGUV au Congo. Cette solution garantira la modernisation de l'administration, le développement de l'administration électronique et la génération des revenus. A cet effet, Léon Juste Ibombo a signé un protocole d'accord avec la société One Rivet. C'est une coopération que nous avons voulue parce que nous avons reçu une prescription du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou-Guesso, qui nous demande de diversifier l'économie de notre pays et nous croyons qu'à travers l'économie numérique, on peut diversifier notre économie. Et un partenaire comme One Rivet qui nous apporte une solution qui va nous permettre de pouvoir diversifier cette économie, créer de la valeur ajoutée, surtout avoir ce qu'on appelle une traçabilité au niveau des recettes qui échappent au contrôle de l'État. Donc avoir cette traçabilité, pour nous c'est un impératif. Le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a profité de sa présence dans la ville de Washington pour visiter le centre d'innovation de Microsoft. En matière de transformation digitale, il n'y a pas meilleur que Microsoft, qui est compté parmi les plus grandes entreprises dans le secteur de la technologie de l'information et de la communication. Donc nous sortons de cette visite, on va dire, très enrichie. Le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a évoqué lors d'une interview accordée à la Voix de l'Amérique la tenue de la réunion des ministres de la CEC en charge d'éthique qui se tiendra du 26 février au 1er mars à Brazzaville. Léon Juste Ibombo